Musique La crise que nous traversions est sans précédent, elle n'est pas uniquement sanitaire, elle a provoqué chacun à la réflexion, à l'interrogation et les croyants à leur façon. Le comité interreligieux de la région Grand Est, avec RCF Alsace, donne la parole aux représentants des cultes présents sur le territoire. Aujourd'hui je reçois Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et M. Saïd Allah, président de la Grande Mosquée de Strasbourg, vice-président du CRCM, le Conseil Régional du Culte Musulman. Regards croisés, en partenariat avec la région Grand Est, sur RCF Alsace, Laetitia Forgeaud-Arc. M. Saïd Allah, bonjour. Mgr Luc Ravel, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent, d'avoir répondu présent à cet appel. J'ai envie de commencer cet échange par, tout simplement, vous demander à chacun personnellement comment cette crise qui n'est pas finie vous a laissé. Comment allez-vous, en fait, M. Saïd Allah ? Personnellement, je vais bien. Donc, pour la communauté, c'est un peu différent. Bon, c'est vrai que beaucoup de membres de la communauté musulmane ont été touchés. Donc, il y a eu des décès. Donc, il y a eu des malades qui sont encore en réanimation. Il y a le problème du deuil. Donc, les personnes n'ont pas eu à célébrer le deuil et le faire d'une manière, je dirais, correcte. Donc, ça a été vraiment des moments très difficiles pour la communauté. Donc, vous n'êtes pas encore sorti ? Non, pas tout à fait. Les mosquées sont encore fermées. Donc, peut-être à partir du 22, ils ouvriront progressivement. Mais pour l'instant, ils sont fermés, mis à part une ou deux mosquées qui ont franchi ce pas. On va y revenir, justement. Mgr Luc Ravel, comment allez-vous ? Comment avez-vous traversé ces temps, notamment, de confinement ? Oui, c'est une très bonne question. Et ce n'est pas pour rebondir par une question, mais j'aurais envie de la poser à tous nos auditeurs. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut être en capacité, maintenant que la vie reprend, et peut-être avec beaucoup d'intensité, de relire, c'est-à-dire de faire une sorte de bilan. On s'aperçoit que le premier mois de confinement, en tout cas pour moi et pour beaucoup, n'a pas été identique au deuxième mois de confinement, qui n'a pas été identique au troisième mois que nous achevons de vivre, avec confinement, début de reprise, en tâtonnant. Et j'ai essayé d'analyser ce que j'ai vécu. Alors, physiquement, des grosses fatigues, peut-être dues au Covid ou pas, mais vraiment, j'ai pu continuer de travailler à titre personnel, avec beaucoup de collaborateurs, entre autres en visioconférence. Parce qu'il faut porter comme responsable, c'est tout ce qui se vit. On a tous été atteints, vraiment, l'Alsace, de ce côté-là, n'a pas échappé. Et le virus se moque bien des religions ou des frontières, on va dire ça comme ça. Mais alors, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ? Je crois qu'il y a eu, effectivement, les premières semaines, un peu de sidération, à tel point que je me réveillais le matin en me disant, mais est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir vécu. Est-ce qu'on n'est pas dans un mauvais cauchemar ? Oui, un mauvais rêve, je vais me réveiller, bien sûr, et reprendre la vie normale. Mais non, c'était vraiment vrai. C'est pour ça que parfois, il m'arrive de dire, on a tous été plongés, même en travaillant dans une sorte de coma artificiel. Et puis, en se réveillant, là, à partir de mi-mai, et puis en travaillant la reprise, je me suis dit que j'avais dans le cœur une grande tristesse. Je crois que c'est vraiment, je suis arrivé à identifier le sentiment qui m'habitait. Ce n'est pas tellement, jamais la peur, parfois un peu la colère, mais surtout beaucoup de tristesse, en se disant que tout ça, ça a correspondu, sans accuser personne, à un énorme, immense gâchis. Pas seulement pour moi, il n'y a aucun souci, je dirais, à titre personnel, mais en pensant à tout ce que ça a défait, alors déjà comme couple, comme personne décédée, etc., comme personne qui va mettre des mois à s'en remettre, et puis les dégâts économiques, sociaux, tout ça, et dans le monde entier, je pense, c'est beaucoup penser à l'Afrique. Donc en fait, dans mon cœur aujourd'hui, même encore, en ce 19 juin, il y a beaucoup de tristesse. La tristesse, Saïda Allah, c'est aussi ce que vous évoquiez quand même en parlant de cette communauté qui a été extrêmement éprouvée. Je crois que des imams sont décédés. Comment est-ce qu'on accompagne la tristesse, la souffrance aussi, d'une communauté de croyants ? C'est très difficile, surtout en période de confinement. C'est difficile parce qu'on n'a pas accès direct aux fidèles, mis à part de rentrer en contact téléphonique, de prendre les aumôniers qui peuvent se rendre chez eux aussi pour vérifier un petit peu l'état des personnes. L'imam qui accompagne un petit peu les familles endeuillées, les familles qui ont des malades à l'hôpital, qui est là pour les accompagner, je dirais, apaiser un petit peu leurs souffrances et les accompagner dans ces moments difficiles. On a, vous nous proposez, voilà, deux traditions religieuses, deux religions qui proposent des clés spirituelles face à la souffrance, face à la mort, face à la tristesse. Est-ce que, finalement, est-ce que ça a un peu dépoussiéré la façon dont on les proposait aux croyants ? Vous avez parlé de l'aumônerie, je crois que l'aumônerie des malades a été extrêmement précieuse en ces temps. Est-ce que l'apport spirituel a été spécifique ? J'aurais envie un peu de réagir aussi au niveau chrétien. Nous avons tous été, par ce confinement, handicapés dans notre façon habituelle d'accompagner la souffrance ou plus précisément les personnes souffrantes. Alors, bien sûr, ceux qui étaient à l'hôpital, enfin, ou dans leurs EHPAD, souffraient dans leur corps, mais aussi tous ceux qui souffraient dans leur deuil, voilà, c'est par téléphone, on a compris, et qui ignoraient même encore, deux jours après, où était le corps de leur mari, par exemple. Voilà, c'est tout ça. On a été handicapés dans les célébrations. Or, le deuil, que ce soit pour l'islam, que ce soit pour le christianisme, c'est quand même des étapes fondamentales. Et je crois que c'est pour tout être humain. Donc, simplement, nous avons notre façon rituelle et religieuse d'accompagner quelque chose qui touche aux entrailles de l'être humain. Nous avons été aussi handicapés dans nos façons d'aller rejoindre des personnes qui ont souffert terriblement de la solitude. Moi, j'ai encore dans le cœur des personnes à qui je téléphonais qui me disaient que je n'ai pas vu un visage humain pendant deux mois. Et même avec des écrans, pour certaines d'entre elles qui ont réussi à se connecter, ce n'est pas la même chose. Cette religieuse qui tient un EHPAD et qui me dit que certaines de nos personnes, beaucoup de dégâts dans cet EHPAD-là, sont mortes de chagrin, d'isolement. Bon, voilà. Donc, bien sûr, ça nous avait vraiment fait réfléchir et ça peut nous conduire aujourd'hui à différentes relectures. D'abord, comme le président de la conférence des évêques des Frances nous y invite, à relire avec le gouvernement ce qu'on appelle le plan blanc de nos hôpitaux, parce qu'on nous estimons quand même que toute la place des aumôniers n'a pas été donnée, qu'il y a eu quand même des consignes qui n'ont pas été répercutées et des obstacles qui nous ont été mis dans certains lieux. Voilà. Donc là, on a besoin certainement de relire pour toutes les religions la présence de ces aumôniers au cœur de nos EHPAD et de nos établissements de santé. Regards croisés avec la région Grand Est, RCF Alsace. Mgr Luc Ravelle, à l'instant, vous évoquez le plan blanc. Je voudrais revenir, finalement, est-ce que ça n'interroge pas la question des religions dans l'espace public ? Cette question-là, elle a été soulevée amplement au moment du début de la crise, mais surtout au moment de la demande, voire de la supplication, de réouvrir les lieux de culte. Comment est-ce que vous avez vécu ça, en tant qu'archevêque de Strasbourg ? Je ne l'ai pas très bien vécu. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire tel ou tel membre du gouvernement, pointer du doigt, etc. Nous sommes devant quelque chose d'inédit, en tout cas dans la façon dont on l'a appréhendé, de façon mondiale, brutale, etc. Donc, je comprends qu'on ne puisse pas se dire « je me référerai à l'expérience d'eux ». Donc, je comprends tout à fait. Néanmoins, nous sommes quand même nombreux, et du côté des catholiques, à avoir ce sentiment d'avoir été un peu maltraité par négligence. Alors, pas volontairement, pour dire « on va faire exprès d'appuyer, de maltraiter les religions ». Mais on a été comme oublié, et même encore, au jour où je vous parle, on a le sentiment que les restaurants ont évolué, plein de catégories socio-professionnelles ont établi, etc. Et nous, on en est encore resté aux consignes données par un décret de mimé. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas évolué en fonction de ces mètres de distance, ces 4 mètres carrés, etc. Bon, donc je comprends que les religions ne soient peut-être pas l'obsession première, ça je le comprends tout à fait, mais elles ont une place, et cette place-là, elle n'est pas dans l'économique d'abord, et je vais même aller jusqu'au bout, elle n'est peut-être même pas d'abord dans l'humanitaire, même s'il y a eu des choses extraordinaires faites par les églises et par les mosquées aussi, c'est tout à fait extraordinaire, mais elle est d'abord au plan spirituel du fond de l'homme, il ne faut pas qu'on l'oublie. Monsieur Zahidallah, Voilà, alors pour le coup, les mosquées n'ont pas encore ouverte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en projet, ça se travaille, et puis j'insiste aussi sur le fait que ce lieu, la mosquée, n'est pas le même que celui de l'église, c'est-à-dire que c'est plus un lieu de communauté, on va, on vient, il se vit beaucoup d'autres choses que le culte, si je veux dire, dans une mosquée. Je dirais, les musulmans, ils côtoient un petit peu la mosquée 5 fois par jour, ce qui est quand même conséquent, et notamment pour certaines personnes, qui, c'est le lieu de vie pour la majorité qui vient dans la mosquée, ils ne viennent pas seulement pour la prière, ça, la prière, c'est bien sûr, c'est une dévocation des mosquées, mais ils viennent surtout pour rencontrer des gens, pour discuter, pour échanger, pour rompre un petit peu la solitude, et rentrer en lien social avec les autres. Il y a, c'est un lien aussi, au-dessus de nous, des solidarités envers les différentes générations, et c'est ce moment-là, c'est tout ça que beaucoup de membres de la communauté, ça leur a manqué en ce moment de confinement, pas seulement la prière, parce que le musulman, il est tenu de la faire, même si les mosquées sont fermées, il est tenu aussi, pour les pratiquants en tout cas, de l'accomplir chez soi, mais pour ces moments, je dirais, d'échanges, ces moments de convivialité, de rencontres, ça manquait à beaucoup de membres dans notre communauté. Et qu'est-ce qui vous retient, j'allais dire, maintenant, de les rouvrir, puisque le décret dont vous parlez, Mgr Ravel, a finalement été posé et peut permettre quand même de réouvrir. Mgr, il a déjà cité quelques contraintes un petit peu qui sont très difficiles à mettre en pratique, et encore plus dans les mosquées, puisque les musulmans, ils prient directement sur le sol, sur le tapis, ce qui fait que le contact avec le virus, il est beaucoup plus accentué, donc la désinfection, il est beaucoup plus difficile. En plus, réduire le nombre de personnes à un quart de la capacité des lieux de culte, ça laisse un petit peu les personnes qui viennent prier dehors, en dehors des lieux, ça peut créer un petit peu de tension. Donc c'est difficile de satisfaire cette attente d'ouvrir les lieux, avec aussi les contraintes sanitaires très exigeantes qui sont imposées aujourd'hui. Alors, par ailleurs, le calendrier des religions musulmanes et catholiques affichait, durant cette période de confinement, des dates, des rendez-vous absolument incontournables, que ce soit Pâques pour les catholiques ou le Ramadan et l'Aïd pour les musulmans. Comment est-ce que ces rendez-vous-là, finalement, vous avez pu les honorer ? Comment est-ce que vous avez accompagné les communautés pour qu'elles puissent le vivre aussi ? Ce ne sont pas des rendez-vous qu'on vit de façon individuelle, ils sont forcément communautaires. Comment vous avez géré ? Oui, c'est tout à fait exact. Ce sont précisément des temps forts et entre autres par le nombre de personnes qui nous rejoignent, encore plus, je dirais, davantage que dans les dimanches ordinaires. Donc c'était tout ce qu'on appelle la semaine sainte entre les rameaux. D'habitude, il y a énormément de monde dans nos églises. Pas qu'ensuite, jusqu'à la date faite de la Pentecôte, on a réouvert, mais dans des conditions un peu rapides. Nous, on a essayé d'accompagner, bien sûr, par les moyens numériques, par Internet. On a même proposé des temps de prière. Dès qu'on l'a pu, on a invité les personnes à se rassembler à 10, chez eux, ailleurs, etc., puisque c'était ce qui était autorisé dans la fidélité à la loi française. Mais c'est sûr que ça va laisser le sentiment un petit peu d'inachevé. Tout à fait. Donc je rejoins Monseigneur sur cet aspect-là. Effectivement, je crois que les moments forts des communautés, ça a été un raté un petit peu pour la communauté musulmane, notamment le mois de Ramadan, qui est un moment très particulier dans l'année. C'est un moment de spiritualité très intense. Et ça se vit en collectivité, ça se vit en groupe. Ça ne peut pas se vivre individuellement. Cette année, c'était un peu très difficile pour la communauté de le vivre à distance. On a accompagné, bien sûr, la communauté avec l'ensemble des, je dirais, des causeries religieuses, des rencontres, des échanges sur le net, avec des communications, avec les imams et les théologiens. Mais ça reste quand même au-delà des attentes de la communauté qui ont besoin de vivre ça collégialement et intensivement, parce que c'est des temps forts. Et puis après, à la fin du Ramadan, il y a bien sûr le moment fort aussi qui est la fête de l'Aïd, qui a été un moment un petit peu de déception pour beaucoup parce que tout le monde espérait au moins que pour la fête de l'Aïd, ça peut se faire à la mosquée. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, parce que le nombre, il est important des fidèles qui viennent pour cette prière-là, à peu près 4 000 à 5 000 personnes qu'on ne peut pas repousser. Donc on ne peut pas partager par 4. Et en plus, avec la distanciation, avec les masques, avec toutes les contraintes qui sont là, donc c'est très difficile de les célébrer. Merci beaucoup chacun. Merci beaucoup Mgr Luc Ravel, M. Saïd Alla, de votre témoignage, de ce que vous nous avez partagé de la vie de votre communauté pendant cette période d'exception. C'est la fin de cette édition de Regards Croisés, une émission spéciale réalisée avec le comité interreligieux de la région Grand Est, la radio RCF Alsace, et puis avec le concours de Parabole TV. Merci à tous de votre fidélité. Merci. 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 Merci.